Initiation à la littérature française La pipe de Maigret par Georges Simenon La maison des objets qui bouclent Il était 7h30, dans le bureau du chef, avec un soupir d'aise et de fatigue à la fois, un soupir de gros homme à la fin d'une chaude journée de juillet, Maigret, avait machinalement tiré sa mentre de son gousset. Puis, il avait tendu la main, ramassé ses dossiers sur le bureau d'Acajou. La porte matelassée s'était refermée derrière lui et il avait traversé l'antichambre. Personne sur les fauteuils rouges. Le vieux garçon de bureau était dans sa cage vitrée. Le couloir de la police judiciaire était vide. Une longue perspective à la fois grise et ensoleillée. Des gestes de tous les jours, il rentrait dans son bureau. D'une odeur de tabac qui persistait toujours, malgré la fenêtre large ouverte sur le quai des Orphères. Il déposait ses dossiers sur un coin du bureau. Frappait le fourneau de sa pipe encore chaude sur le rebord de la fenêtre. Revenait s'asseoir et sa main, machinalement, cherchait une autre pipe là où elle aurait dû être, à sa droite. Elle ne s'y trouvait pas. Il y avait bien trois pipes, dont une en écume, près du cendrier, mais la bonne, celle qu'il cherchait, celle à laquelle il revenait le plus volontiers, qui l'emportait toujours avec lui une grosse pipe en bruyère, légèrement courbe, que sa femme lui avait offerte dix ans plus tôt, lors d'un anniversaire. Celle qu'il appelait sa bonne vieille pipe, enfin n'était pas là. Il tâta ses poches, surpris, y enfonça les mains, il regarda sur la cheminée de marbre noir, à vrai dire, il ne pensait pas. Il n'y a rien d'extraordinaire à ne pas retrouver sur le champ une de ses pipes. Il fit deux ou trois fois, le tour du bureau, ouvrit le placard, où il y avait une fontaine d'émails pour se laver les mains. Il cherchait, comme tous les hommes, assez stupidement, puisqu'il n'avait pas ouvert ce placard de tout l'après-midi, et que, quelques instants après six heures, quand le juge, comme Elio, lui avait téléphoné, il avait précisément cette pipe à la bouche. Alors, il sonna le garçon de bureau. « Dites-moi, Emile, personne n'est entré ici pendant que j'étais chez le chef ? » « Personne, monsieur le commissaire. » Il fouillait à nouveau ses poches, celles de son vestant, celles de son pantalon. Il avait l'air d'un gros homme contrarié. Et de tourner ainsi en rond, cela lui donnait chaud. Il entra dans le bureau des inspecteurs, où il n'y avait personne. Cela lui arrivait d'y laisser une de ses pipes. C'était curieux et agréable de trouver aussi vide. Dans une atmosphère comme de vacances, des locaux du quai et des orfèvres, pas de pipe. Il ne fera pas chez le chef. Celui-ci venait de sortir. Il entra, mais il savait d'avance que sa pipe n'était pas là. Qu'il en fumait une autre quand il était venu vers six heures et demie, bavarder des affaires en cours. Et aussi de son prochain départ pour la campagne. Huit heures moins vingt, il avait promis d'être rentré à Huit heures, boulevard et Charles-Noir, où sa belle-sœur et son mari étaient invités. Qu'avait-il promis aussi de rapporter des fruits ? C'était cela. Sa femme lui avait recommandé d'acheter des pêches. Mais, chemin en faisant, dans l'atmosphère lourde du soir, il continuait à penser à sa pipe. Cela le tracassait un peu à son insu, comme nous tracasse un incident minime, mais inexplicable. Il acheta les pêches, rentra chez lui, embrassa sa belle-sœur qui avait encore grossi, lui servit les apéritifs. Or, à ce moment-là, c'était la bonne pipe qu'il aurait dû avoir à la bouche. Beaucoup de travail ? Non, c'est calme. Il y a des périodes comme ça. Deux de ses collègues étaient en vacances. Le troisième avait téléphoné le matin pour annoncer que la famille venait de lui arriver de province et qu'il prenait deux jours de cangé. Tu as l'air préoccupé, maigré, remarqua sa femme pendant le dîner. Et il n'osa pas avouer que c'était sa pipe qui le taravustait. Il n'en faisait pas un drame, certes. Cela ne l'empêchait pas moins d'être en train. A deux heures, oui, s'était assis à son bureau, à deux heures et quelques minutes, Lucas était venu lui parler d'une affaire de carambouillage, fruit de l'inspecteur Janvier qui attendait un nouvel enfant. Ensuite, paisiblement, ayant retiré son vestant et desserré un peu sa cravate, il avait rédigé un rapport sur un suicide qu'on avait pris un instant pour un crime. Il fumait sa grosse pipe. On servait les liqueurs, les deux femmes parlaient cuisine, le beau-frère écoutait vaguement en fumant un cigare, et les bruits du boulevard Richard Lenoir montaient jusqu'à la fenêtre ouverte. Il n'avait même pas quitté son bureau, cet après-midi-là, pour aller voir un demi à la brasserie Dauphine. Voyons, il y avait eu la femme. Comment s'appelait-elle encore ? Voyons ou le roi ? Elle n'avait pas de rendez-vous. Émile était venu annoncer, une dame et son fils. De quoi s'agit-il ? Elle ne veut pas le dire, elle insiste pour parler au chef. Faites-la entrer. Un pur hasard qui lieut du battement dans son emploi du temps, car autrement il ne l'aurait pas reçu. Il avait attaché ce peu d'importance à cette visite qu'il avait peine maintenant à se souvenir des détails. Sa belle-sœur et son frère s'en allaient. Sa femme lui faisait remarquer en remettant de l'or dans l'appartement. « Tu n'as pas été locat ce soir, il y a quelque chose qui ne va pas. » Non, tout allait fort bien, au contraire, sauf la pipe. La nuit commençait à tomber et, maigré, en manches de chemise, s'accouda à la fenêtre, comme des milliers de gens à la même heure. La femme prenait le frais en fumant leur pipe de leur cigarette à des fenêtres de Paris. La femme, c'était plutôt Madame Leroy. C'était assise juste en face du commissaire, avec cette allure un peu raide des gens qui se sont promis d'être dignes. Une femme, dans les 45 ans, de celle qui commence à se dessécher. Maigré, pour sa part, préférait celle que des années en patte. « Je suis venu vous voir, monsieur le directeur. » « Le directeur est absent. Je suis le commissaire Maigré. » Tiens, un détail qui lui revenait. La femme n'avait pas branché. Elle ne devait pas lire les journaux. Et, sans doute, n'avait-elle pas entendu parler de lui ? Elle avait paru plutôt vexée de n'être pas mise en présence du directeur de la police judiciaire en personne. Elle avait eu un petit geste de la main, comme pour dire « Tant pis, il faudra bien que je m'en arrange. » Le jeune homme, au contraire, à qui Maigré n'avait pas encore fait attention, avait eu une sorte de haut le corps. Et son regard s'était porté vivement, avidement, sur le commissaire. « Tu ne te couches pas, Maigré ? » Questionnait Mme Maigré, qui venait de faire la couverture et commençait à se débêtir. « Tout à l'heure. » Maintenant, qu'est-ce que cette femme lui avait raconté au juste ? Elle avait tant parlé, avec volumilité, avec insistance, à la façon des gens qui donnent une importance considérable à leur moindre parole, et qui craignent toujours qu'on ne les prenne pas au sérieux. Une manie de femmes, d'ailleurs, sur toute femme qui approche de la cinquantaine. Nous habitant, mon fils et moi, elle n'avait pas tellement tort. Enfin, car Maigré ne lui prêtait qu'une oreille distraite, elle était veuve. Bon, elle avait dit qu'elle était veuve depuis quelques années, cinq ou dix. Il avait oublié. Assez longtemps, puisqu'elle se plaignait d'avoir eu de mal à élever son fils, « J'ai tout fait pour lui, monsieur le commissaire. » Comment t'accorder son attention à des phrases que répètent toutes les femmes du même âge, et dans la même situation, avec une fierté identique et une pareille moue douloureuse ? Il y avait d'ailleurs un incident au sujet de ce veuvage. Lequel ? Ah oui, elle avait dit, « Mon mari était officier de carrière. » Et son fils avait rectifié. « Adjudant, maman, dans l'intendance, avancem. » « Pardon, quand je dis officier, je sais ce que je dis. S'il n'était pas mort, s'il ne s'était tué au travail pour des chefs qui me le valaient. Pas, et qu'il lui laissait toute la baisonne, il serait officier à l'heure qu'il est. » Donc, mais Grey n'oubliait pas sa pipe. Il serait la question. Au contraire. La preuve, c'est que ce mot, Vincennes, était rattaché à la pipe. Il a fumé. Il l'a fumé. Il en était sûr, au moment où il avait été prononcé. Or, après, il n'avait plus été question de Vincennes. « Pardon, où habitez-vous ? » Il avait oublié le nom du quai, mais c'était tout de suite après le quai de... Bercy, à Charentan, est retrouvé dans sa mémoire l'image d'un quai très large, avec des dépôts, des péniches en déchargement. Une petite maison à un étage, entre un café, qui fait l'angle et un grand immeuble de rapport. Le jeune homme était assis au coin du bureau, son chapeau de paille sur les genoux, car il avait un chapeau de paille. Mon fils ne voulait pas que je vienne vous trouver, monsieur le directeur. Pardon, monsieur le commissaire, mais je lui ai dit, si tu n'as rien à te recrocher, il n'y a pas de raison pour que... De quelle couleur était sa robe ? Dans les noirs, avec du mauve, une de ces robes que portent les femmes mûres, qui visent la distinction. Un chapeau assez compliqué, probablement transformé maintes fois. Des gants en fuit sombres, elle s'écoutait parler, elle commençait ses phrases par des « figurez-vous que... » ou encore « tout le monde vous dira... » Malgré qu'il, pour la recevoir, avait passé son vestant, avait chaud et somnolé. Une corvée. Il regrettait de ne pas l'avoir envoyée tout de suite au bureau des inspecteurs. Voilà plusieurs fois, déjà que, quand je rentre chez moi, je constate que quelqu'un y est venu en mon absence. Pardon, vous vivez seul avec votre fils ? Oui, et j'ai d'abord pensé que c'était lui. Mais c'était pendant ses heures de travail. Maigret regarda le jeune homme, qui paraissait contrarié, encore un type qu'il connaissait bien, 17 ans sans doute, maigret lent, déboutant dans la figure, des cheveux tirants sur le roux et des taches de rousseur autour du nez. Sournois, peut-être, sa mère devait le déclarer un peu plus tard, car il y a des gens qui aiment dire du mal des leurs. Timide, en tout cas, on fermait, il fixait le tapis ou n'importe quel objet dans le bureau, et quand il croyait qu'on ne le regardait pas, il jetait vite à maigrer un coup d'œil aigu. Il n'était pas content d'être là, c'était évident. Il n'était pas d'accord avec sa mère sur l'utilité de cette démarche. Peut-être avait-il un peu honte de sa prétention, de son bavardage. Que fait votre fils ? Garçon coiffeur. Quel jeune homme le déclarait avec amertume ? Parce que j'ai un ancle qui a un salon de coiffure à Nioh. Ma mère s'est mise en tête de... Il n'y a pas d'honte à être coiffeur. C'est pour vous dire, monsieur le... Il n'y a pas d'honte à être coiffeur. C'est pour vous dire, monsieur le commissaire, qu'il ne peut pas quitter le salon où il travaille, près de la République, d'ailleurs. Je m'en suis assuré. Pardon ? Vous avez soupçonné votre fils de rentrer chez vous en votre absence et vous l'avez surveillé ? Oui, monsieur le commissaire. Je ne soupçonne personne en particulier. Mais je sais que les hommes sont capables de tout. Qu'est-ce que votre fils serait allé faire chez vous à votre insu ? Je ne sais pas. Puis, après un silence... Peut-être amener des femmes. Il y a trois mois, j'ai bien trouvé une lettre de gamine dans sa poche. C'est son père. Comment avez-vous la certitude qu'on est entré chez vous ? D'abord, cela se sent tout de suite. Rien qu'en ouvrant la porte, je pourrais dire... Pas très scientifique, mais assez vrai, assez humain, en somme. Malgré, avait déjà eu de ces impressions-là. Ensuite... Ensuite, deux menus détails. Par exemple, la porte de l'armoire à glace, que je ne ferme jamais à clé, et que je retrouvais fermée d'un tour de clé. Votre armoire à glace contient des objets précieux ? Nos vêtements et notre linge. Plus quelques souvenirs de famille. Mais... Plus quelques souvenirs de famille. Mais rien n'a disparu. Si, c'est cela que vous voulez dire. Dans la cave aussi, une caisse qui avait changé de place. Et qui contenait... Des bocaux vides. En sont moyennes disparues de chez vous ? Je ne crois pas. Depuis combien de temps avez-vous l'impression qu'on visite votre domicile ? Ce n'est pas une impression, c'est une certitude. Environ trois mois. Combien de fois, à votre avis, est-on venu ? Peut-être dix en tout. Après la première fois, on est resté longtemps, peut-être trois semaines sans venir. Ou alors, je ne l'ai pas remarqué. Puis deux fois coup sur coup. Puis encore trois semaines au plus. Depuis quelques jours, les visites se suivent. Et... Avant-hier, quand il y a eu le terrible orage, j'ai trouvé des traces de pas et du mouillet. On ne savait pas s'ils sont des traces d'hommes ou de femmes ? Plutôt d'hommes. Mais je ne suis pas sûr. Elle avait bien dit d'autres choses. Elle avait tant parlé, sans avoir besoin d'y être poussée. Lundi précédent, par exemple, elle avait emmené exprès son fils au cinéma. Parce que les coiffeurs ne travaillent pas lundi. Comme cela, il était bien surveillé. Ils ne l'avaient pas quitté de l'après-midi. Ils étaient rentrés ensemble. Or, on était venus. Et pourtant, votre fils ne voulait pas que vous en parliez à la police ? Justement, monsieur le commissaire. C'est ça que je ne comprends pas. Il a vu des traces comme moi. Vous avez vu des traces, jeune homme ? Il préférait ne pas répondre. Prendre un air buté. Cela signifiait-il que sa mère exagérait ? Qu'elle n'était pas dans son bon sens ? Savez-vous par quelle voie, le ou les visiteurs, pénétrèrent dans la maison ? Je suppose que c'est par la porte. Je ne laisse jamais les fenêtres ouvertes. Pour entrer par la cour, le mur est trop haut. Et il faudrait traverser les cours des maisons voisines. Vous n'avez pas vu de traces sur la serrure ? Pas une égratignure. J'ai même regardé avec la loupe de fait mon mari. Et personne n'a la clé de votre maison ? Personne n'y aurait bien ma fille. J'ai le mouvement du jeune homme. Mais elle habite Orléans avec son mari et ses deux enfants. Vous vous entendez bien avec elle ? Je lui ai toujours dit qu'elle avait tort d'époser un propre à rien. À part ça, comme nous ne voyons pas. Vous êtes souvent absente chez vous ? Vous m'avez dit que vous étiez veuve. La pension que vous touchez de l'armée est vraisemblablement insuffisante. Elle prit un air à la fois digne et modeste. Je travaille. Enfin. Au début, je vais dire, après la mort de mon mari, j'ai pris des pensionnaires d'eux. Mais les hommes sont trop sales. Si vous aviez vu l'état dans lequel ils laissaient leur chambre. À ce moment-là, malgré ne se rendait pas compte qu'il écoutait pourtant à présent, il retrouvait non seulement les mots, mais les intonations. « Depuis un an, je suis dame de compagnie, chez madame l'Allemand. » Une personne très bien. La mère d'un médecin, elle vit seule, près de l'écluse de Charenton, jusqu'en face, et toutes les après-midi, je... C'est plutôt une amie, comprenez-vous. À la vérité, ma gré n'y avait attaché aucune importance. Une maniaque, peut-être. Cela ne l'intéressait pas. C'était le type même de la visite qui vous fait perdre une demi-heure. Le chef, justement, était entré dans le bureau, ou plutôt on avait poussé la porte. Comme il le faisait souvent, il avait jeté un coup d'œil sur les visiteurs. S'était rendu compte, lui aussi, rien qu'à leur allure, que c'était du banal. « Vous pouvez venir un instant, ma gré. » « Vous pouvez venir un instant, ma gré. » Il était resté au moment debout, tous les deux, dans le bureau voisin, à discuter d'un mandat d'arrêt qui venait d'arriver télégraphiquement de Dijon. « Torrance s'en chargera, » avait dit ma gré. Il n'avait pas sa bonne pipe, mais une autre. Sa bonne pipe, il avait dû, logiquement, la déposer sur le bureau au moment où, un peu plus tôt, le juge comme Elio lui avait téléphoné. Mais alors, il n'y pensait pas encore. Il rentrait, restait debout devant la fenêtre, les mains derrière le dos. « En somme, madame, on ne vous a rien volé, je le suppose. » « Je veux dire que vous ne portez pas plainte pour voile. » « Je ne peux pas, étant donné que vous avez simplement l'impression qu'en votre absence, quelqu'un, ces derniers mois, ces derniers jours, surtout, a pris l'habitude de pénétrer chez vous. » « Et même une fois, à la nuit, vous avez eu quelqu'un ? » « J'ai entendu. » « Qu'est-ce que vous avez entendu ? » « Une tasse est tombée dans la cuisine, et c'est brisé. Je suis descendu aussitôt. » « Vous étiez armé ? » « Non, je n'ai pas peur. » « Et il n'y avait personne. » « Et il n'y avait plus personne. Les morceaux de la tasse étaient par terre. » « Et vous n'avez pas de chat ? » « Non, ni chat, ni chien. Les bêtes font trop de saleté. » « Un chat n'aurait pas pu s'introduire chez vous. » « Et le jeune homme, sur sa chaise, paraissait de plus en plus au supplice. » « Tu abuses de la patience du commissaire, malgré maman. » « Bref, madame, vous ne savez pas qui s'introduit chez vous, et vous n'avez aucune idée de ce qu'on pourrait y chercher. » « Nous avons toujours été d'honnêtes gens. » « Et si je puis vous donner un conseil, c'est de faire changer votre serrure. On verra bien si une mystérieuse visite continue. » « La police ne fera rien ? » Il est poussé vers la porte. C'était bientôt l'heure où le chef l'attendait dans son bureau. « À tout hasard, je vous enverrai demain un de mes hommes. Mais à moins de surveiller la maison du matin, au soir et du soir au matin, je ne vois pas bien... » « Qu'en reviendra-t-il ? Vous m'avez dit que vous étiez chez vous le matin. » « Cependant que je fais mon marché. » « Voulez-vous dix heures ? Demain à dix heures ? Au revoir, madame. Au revoir, jeune homme. » Un coup de timbre, Lucas entra. « C'est toi. Tu iras demain à dix heures à cette adresse. Tu verras de quoi il s'agit. » Sans conviction aucune, la préfecture de police partage avec les rédactions de journaux le privilège d'attirer tous les fous et tous les maniaques. Or maintenant, à sa fenêtre, où la fraîcheur de la nuit commençait à le pénétrer, m'a créé grogner. « Sacré gamin ! » Car c'était lui, sans aucune doute, qui avait chipé la pipe sur le bureau. « Tu ne te couches pas ? » Il se coucha. Il était maussade, grognant. Le lit était déjà chaud et moite. Il grognait encore avant de s'endormir. Et le matin, il s'éveilla sans entrain, comme quand on s'est endormi sur une impression désagréable. Ce n'était pas un pressentiment et pourtant il sentait bien. Sa femme le sentait aussi, mais n'osait rien dire. Il commençait la journée du mauvais pied. En plus, le ciel était orageux, l'air déjà lourd. Il gagna le quai des orfèvres à pied par le guet. Et deux fois, il lui arrivait de chercher machinalement sa bonne pipe dans sa poche. Il gravit en soufflant l'escalier poussiéreux. Émile l'accueillit par « Il y a quelqu'un pour vous, monsieur le commissaire. » Il a jeté un coup d'œil à la salle d'attente vitrée et aperçut Madame le Roi qui se tenait assise sur l'extrême bord d'une chaise recouverte de velours vert. Comme prête à bondir, elle l'aperçut, se précipita effectivement vers lui, crispée, fruilleuse, angoissée, en proie à mille sentiments, différent, et lui saisissant les revers du veston, elle cria « Qu'est-ce que je vous avais dit ? Et sans venir cette nuit, mon fils a disparu ! Vous me croyez maintenant ? Oh, j'ai bien senti que vous me freiniez pour une folle ! Je ne suis pas si bête ! Et tenez, tenez ! » Elle fouillait fébrilement dans son sac, en tirant un mouchoir à bordure bleu qu'elle pendissait triomphalement. « Ça, oui, ça ! Est-ce une preuve ? Nous n'avons pas de mouchoir avec du bleu dans la maison. N'empêche que je l'ai trouvé au pied de la table de cuisine. Est-ce pas tout ? » Maigret regarda d'un œil mort le long couloir où régnait l'animation matinale, lui en se retournait sur eux. « Venez avec moi, madame ! » soupira-t-il. La tuile, évidemment, il l'avait senti venir. Il poussa la porte de son bureau, accrocha son chapeau à la place habituelle. « Asseyez-vous, je vous écoute. Vous dites que votre fils ? » « Je dis que mon fils a disparu cette nuit et qu'à l'heure qu'il est Dieu. » « C'est ce qu'il est devenu. » Les pantoufles de Joseph. Il était difficile de savoir ce qu'elle pensait exactement du sort de son fils tout à l'heure, à la PIG, au cours de la crise de larmes, qui avait éclaté avec la soudaineté d'un orage d'été. « Voyez-vous, je suis sûr qu'il me l'a en tué. Et vous, pendant ce temps-là, vous n'avez rien fait. Si vous croyez que je ne sais pas ce que vous avez pensé, vous m'avez prise pour une folle. Mais si, et maintenant, il est sans doute mort. Et moi, je vais rester toute seule, sans soutien. » À présent, dans le taxi qui roulait sous la voûte de Verdure, du quai de Bercy, pareil, en un mêle de Provence, cette raie était redevenue née. Son regard aigu et elle disait « C'est un faible, voyez-vous, monsieur le commissaire. Vous ne pourrez jamais résister aux femmes, comme son père, qui m'a tant fait souffrir. » Et après, était assis à côté d'elle sur la banquette du taxi, le car avait pris place à côté du chauffeur. « Tiens ! » « Tiens ! » Après la limite de Paris, sur le territoire de Charenton, le quai continuait à s'appeler « Quai de Bercy. » Mais il n'y avait plus d'arbres, des cheminées, d'usines, de l'autre côté de la Seine. Ici, des entrepôts, des pavillons, bâti jadis qu'on s'était encore presque la campagne et qu'on s'est maintenant entre maisons de rapports. À un coin de rue, un café-restaurant, d'un rouge agressif, avec des lettres jaunes, quelques tables de fer et deux lauriers éthiques dans des tonneaux. Madame-Roi, non, le roi, s'agita, frappa la vitre. « C'est ici ! Je vous demande de ne pas prendre garde des ordres. Il est juste de vous dire que je n'ai pas pensé à faire le minage. » Elle chercha une clé dans son sac. La porte était d'un brin sangle, les murs extérieurs d'un gris fumé. Maigré avait eu le temps de s'assurer qu'il n'y avait pas de traces d'effraction. « Entrez, je vous prie. Je pense que vous allez vouloir visiter toutes les pièces. Tenez, les morceaux de la tasse sont encore où je les ai trouvées. » Elle ne montait pas quand elle disait que c'était propre. Il n'y avait de poussière nulle part. On sentait l'ordre. Mais mon Dieu, que c'était triste, plus que triste, lugubre. Un corridor trop étroit, avec le bas peint en brun et le haut en jaune foncé. Des portes brunes, des papiers collés depuis vingt ans, au moins, et s'il passait qu'ils n'avaient plus couleur. La femme parlait toujours. Peut-être parlait-elle quand elle était toute seule aussi, faute de pouvoir supporter le silence. « Ce qui m'étonne le plus, c'est que je n'ai rien entendu. J'ai le sommeil si léger que je m'éveille plusieurs fois par nuit. Or, la nuit dernière, j'ai dormi comme un plan. Je me demande... » Il la regarda. « Vous vous demandez si on vous a pas donné une drogue pour vous faire dormir ? » « Ce n'est pas possible. Il n'aurait pas fait cela. Pourquoi ? Dites-moi pourquoi il l'aurait fait ? » Allait-elle redevenir agressive ? Tantôt, elle semblait accuser son fils et tantôt, elle le présentait comme une victime. Tandis que, malgré lourd et lent, donnait même, quand il allait à travers la petite maison, une sensation d'immobilité. Il était là comme une éponge. Elle s'imprégnait lentement de tout ce qui sointait autour de lui. À la femme s'attacher à ses pas, suivait chacun de ses gestes, de ses regards, méfiante, cherchant à deviner ce qu'il pensait. Lucas, lui aussi, épiait le réflexe du patron, dérouté par cette enquête qui avait quelque chose de pas sérieux, sinon de loufoque. La salle à manger est à droite, de l'autre côté du corridor, mais quand nous étions seuls, et nous étions toujours seuls, nous mangeons dans la cuisine. Elle aurait été bien étonnée, peut-être indignée, si elle avait soupçonné que ce que, malgré, cherchait machinalement autour de lui, c'était sa pipe. Il s'engageait dans l'escalier plus étroit encore que le corridor. À la ronde fragile, aux marches qui craquaient. Elle le suivait, elle expliquait, car c'était un besoin chez elle d'expliquer. Joseph occupait la chambre de gauche. Mon Dieu, voilà que je viens de dire occupé. Comme si... Vous n'avez touché à rien. A rien, je le jure. Comme vous voyez, le lit est défait, mais je parie qu'il n'y a pas dormi. Mon fils remue beaucoup en dormant. Le matin, je retrouve toujours les draps roulés, souvent les couvertures par terre. Je lui arrive de rêver. Il lui arrive de rêver tout haut, et même de crier dans son sommeil. En face du lit, une garde-robe dont le commissaire entreouvrit la porte. Toutes ces vêtements sont ici ? Justement, non. S'ils y étaient, j'aurais trouvé son costume et sa chemise sur une chaise, car il n'avait pas d'ordre. On aurait pu supposer que le jeune homme, entendant du bruit pendant la nuit, était descendu dans la cuisine et l'avait été attaqué par le ou les mystérieux visiteurs. « Vous l'avez vu dans son lit hier au soir ? » Je venais toujours l'embrasser quand il était couché. Hier au soir, je suis venu comme tous les autres jours. Il était déshabillé, ses vêtements étaient sur la chaise. Quant à la clé, une idée la frappait. Elle expliquait « Je restais toujours la dernière en bas, et je fermais la porte à clé. Je regardais ces clés dans ma chambre, sous mon oreiller, pour éviter... » Votre mari découchait souvent, et elle, digne et douloureuse, il l'a fait une fois, après trois ans de mariage. « Et dès ce moment, vous avez pris l'habitude de glisser la clé sous votre oreiller ? » Elle ne répondit pas, et malgré fut certain que le père avait été surveillé aussi sévèrement que le fils. « Donc, ce matin, vous avez retrouvé la clé à sa place ? » « Oui, monsieur le commissaire, je n'y ai pas pensé tout de suite. » « Mais cela me revient, c'est donc qu'il ne voulait pas son allié, n'est-ce pas ? » Un instant, votre fils s'est couché, puis il s'est rélevé, il est réhabillé. « Tenez, voici sa cravate par terre, il n'a pas mis sa cravate. » « Et ses souliers, elle se tourna vivement vers un coin de la pièce où il y avait des chaussures usées à certaines distances l'une de l'autre. » « Non plus, il y partit en pantoufles ! » « Malgré chercher toujours sa pipe, sans la trouver, il ne savait pas au juste ce qu'il cherchait d'ailleurs. » « Il fouillait au petit bonheur cette chambre pauvre et morne où le jeune homme avait vécu. » « Un costume dans l'armoire, un costume bleu, son bon costume, qu'il ne devait mettre que le dimanche. » « Et une paire de souliers vernis, quelques chemises, presque toutes usées et réparées au col et au poignet. » « Un paquet de cigarettes entamé. » « Au fait, votre fils ne fumait-il pas la pipe ? » « À son âge, je ne lui aurais pas permis. » « Il y a quinze jours, il est revenu à la maison avec une petite pipe, qu'il n'avait dû acheter dans un bazar, car c'était de la camelote. » « Je la lui ai arrachée de la bouche et je l'ai jetée dans le feu. » « Son père, à quarante-cinq ans, ne fumait pas la pipe. » « Maigris soupira, gagna la chambre de Madame le Roi, qui répéta. » « Mon lit n'est pas fait, excusez le désordre. C'était écœurant, de banalité mesquine. » « En haut, il y a des mansardes où nous couchions les premiers mois de mon veuvage. » « Quand j'ai pris des locataires, dites-moi, puisqu'il n'a mis ni ses souliers, ni sa cravate, est-ce que vous croyez ? » « Maigris excédé, je n'en sais rien, Madame. » Depuis deux heures, Lucas, consciencieusement, fouillait la maison dans ses moindres recoins, suivi de Madame le Roi. Quand on entendait parfois dire, « Tenez, une fois ce tiroir était ouvert, » « On a même retourné la pile de l'ange qui se trouve sur la planche de dessus. » Régnait un lourd soleil aux rayons, épais comme du miel. Mais dans la maison, c'était la pénombre, la grisaille perpétuelle. Maigris faisait de plus en plus l'éponge, sans avoir le courage de suivre ses compagnons, dont leurs alliés est venus. Avant de quitter le quai des Orfèvres, il avait chargé à l'inspecteur de téléphoner à Orléans pour s'assurer que la fille mariée n'était pas venue à Paris les derniers temps. Ce n'était pas une piste. Fallait-il croire que Joseph s'était fait faire une clé à l'insu de sa mère ? Mais alors, s'il comptait partir cette mille-là, pourquoi n'avait-il pas mis sa cravate, ni surtout ses chaussures ? Malgré sa vie maintenant, à quoi ressemblaient les fameuses pantoules ? Par économie, Madame le Roi les confectionnait elle-même. Avec de vieux morceaux de tessus, et elle taillait les semelles dans un bout de fait de feutre. Tout était pauvre, d'une pauvreté d'autant plus pénible, d'autant plus étouffante, qu'elle ne voulait pas s'avouer. Les anciens locataires, Madame le Roi, lui en avait parlé. Le premier qui s'était présenté quand elle avait mis un écriteau à la fenêtre, était un vieux célibataire, employé chez Sustel. La maison de vin, en gros, dont il avait aperçu le pavillon en passant qu'elle berçait. Un homme convenable, bien élevé, Monsieur le Commissaire. Ou plutôt, peut-on appeler un homme bien élevé, quelqu'un qui secoue sa pipe partout ? Et puis, il avait la manie de se relever la nuit, de descendre pour se chauffer de la tisane. Une nuit, je me suis relevé, et je l'ai rencontré en chemise de nuit et en caleçon dans l'escalier. C'était pourtant quelqu'un d'instruit. La seconde chambre avait d'abord été occupée par un maçon, un contre-maître, disait-elle. Mais son fils aurait sans doute corrigé ce titre prétentieux. Le maçon lui faisait la cour et voulait absolument l'épouser. Il me parlait toujours de ses économies, d'une maison qu'il possédait près de Montluçon, et où il voulait m'emmener quand nous serions mariés. Remarquez que je n'ai pas un mot, pas un geste à lui reprocher. Quand il rentrait, je lui disais, « Lavez-vous les mains, Monsieur Germain ? » Et il allait se les laver au robinet. C'est lui qui, le dimanche, a cimenté la cour, et j'ai dû insister pour payer le ciment. Puis, le maçon était parti, peut-être découragé, et avait été remplacé par un monsieur, Bleustein. Un étrangeur, il parlait très bien le français, mais avec un léger accent. Il était voyageur de commerce, et il ne venait coucher qu'une fois ou deux par semaine. Est-ce que vos locataires avaient une clé ? Non, Monsieur le commissaire, parce qu'à ce moment-là, j'étais toujours à la maison. Quand je devais sortir, je la glissais dans une fente de la façade, derrière la gouttière, et il savait bien où la trouvait. Une semaine, Monsieur Bleustein n'est pas revenu, je n'ai rien retrouvé dans sa chambre, qu'un peignet cassé, un vieux briquet et du linge tout déchiré. Tu ne vous avais pas averti ? Non, et pourtant, lui aussi était un homme bien élevé. Il y avait quelques livres sur la machine, à coudre, qui se trouvaient dans un coin de la salle à manger, malgré les feuillitas négligements. C'était des romans en édition bon marché, surtout des romans d'aventure. Par-ci, par-là, dans la marche d'une page, on retrouvait deux lettres entrelacées. Tantôt au crayon, tantôt à l'encre. J et M. L'M, presque toujours plus grand, plus artistiquement moulé que le J. Vous connaissez quelqu'un dont le nom commence par M, Madame le Roi ? C'est-il dans la cage d'escalier. Un M ? Non, je ne vois pas, attendez, il y avait bien la belle-sœur de mon mari qui s'appelait Marcelle, mais elle est morte en couche à Issoudun. Il était midi quand Lucas et Magré se retrouvèrent dehors. On va voir quelque chose, patron ? Et ils s'attablèrent dans le petit bistrot rouge qui faisait le coin. Ils étaient aussi mornes l'un que l'autre. Lucas était plutôt de mauvaise humeur. « Quelle boutique ! » soupira-t-il. À propos, j'ai découvert ce bout de papier, et devinez où ? Dans le paquet de cigarettes du gosse. Il devait avoir une peur bleue de sa mère, celui-là, au point de cacher ses lettres d'amour dans ses paquets de cigarettes. C'était une lettre d'amour, en effet. « Mon cher Joseph, tu m'as fait de la peine hier en disant que je te méprisais et que je n'accepterais jamais d'épouser un homme comme toi. Tu sais bien que je ne suis pas ainsi et que je t'aime autant que tu m'aimes. J'ai confiance que tu seras un jour quelqu'un. Mais de grâce, ne m'attends plus aussi près du magasin. On t'a remarqué et Mme Rose, qui en fait autant, mais qui est une chipie. C'est déjà permis tes réflexions. Attends-moi dorénavant près du métro. Pas de main, car ma mère va venir me chercher pour aller au dentiste. Et surtout, ne te mets plus d'idées en tête. « Je t'embrasse comme je t'aime, Mathilde. » Lucas n'y croyait pas. Cela se sentait, et à toutes les histoires de la mère de le roi. Il en avait déjà assez de cette affaire, et il ne comprenait rien à l'attitude du patron qui semblait ruminer gravement. « Dieu, c'est quelle idée ! » « S'il ne m'avait pas chippé ma pipe, » commençait à maigrer. « Eh bien, qu'est-ce que ça prouve ? » « Je ne peux pas comprendre. » « Je serais plus tranquille. » « Garçon, qu'est-ce que je vous dois ? » Ils attendirent l'autobus, l'un près de l'autre, à regarder le quai à peu près des airs ou des grues pendant le casse-croûte. Restez les bras en l'air où les péniches semblaient dormir. Dans l'autobus, Lucas remarqua. « Vous ne rentrez pas chez vous ? » « J'ai envie de passer au queue. » Et soudain, avec un drôle de rire, bref, autour du tuyau de sa pipe. « Pauvre type ! » « Je pense à l'adjudant qui a peut-être trompé sa femme une fois dans sa vie et qui pendant le restant de ses jours a été bouclé chaque nuit dans sa propre maison. » « Puis, après un moment de lourde rêverie, tu as remarqué, Lucas, dans le cimetière, qu'il y a beaucoup plus de tombes de veuves que de veufs. » « Une telle, décédée en 1901. » « Puis, en dessous d'une gravure plus fraîche, s'igit une telle, veuve une telle, décédée en 1930. » Elle l'a retrouvée, bien sûr, mais 29 ans après, Lucas n'essayait pas de comprendre et de changer à l'autobus pour aller déjeuner avec sa femme. Pendant qu'aux sommiers, on s'occupait de tous les bleuesteins qui pouvaient avoir eu maille à partir avec la justice. Malgré s'occuper des affaires courantes, Lucas passait une bonne partie de son après-midi dans le quartier de la République. L'orage n'éclatait pas. La chaleur était de plus en plus lourde, avec un ciel plombé qui virait au violet comme un vilain furoncle. Dix fois au moins, Malgré avait tendu la main sans le vouloir vers sa bonne pipe absente, et chaque fois, il avait grommelé. Sacré gamin ! Deux fois, il brancha son appareil sur le standard. Pas encore de nouvelles de Lucas ? Ce n'était pourtant pas si compliqué de questionner les collègues de Joseph le Roi au salon de coiffeur, et par eux, sans doute, d'arriver à cette Mathilde qui lui écrivait de tendres billets. D'abord, Joseph avait volé la pipe de Malgré. Ensuite, ce même Joseph, bien que tout habillé, était en pantoufles. Si l'on peut appeler ça des pantoufles, la nuit précédente. Malgré interrompit soudain la lecture d'un procès-verbal, demanda les sommiers au bout du fil, questionna avec une impatience que ne lui était pas habituel. Eh bien, c'est Bleustein. On y travaille, monsieur le commissaire. Il y en a toute une tapée. Des vrais et de faux. On contrôle les dates, les domiciles. En tout cas, je n'en trouve aucun qui était inscrit à un moment quelconque au quai de Bercy. Dès que j'aurai quelque chose, je vous préviendrai. Lucas enfin, et Lucas suant qui avait eu le temps d'avaler un demi à la brasserie dauphine avant de monter. On y est, patron. Pas sans mal. Je vous assure. J'aurais cru que ça irait tout seul. Ah bien, oui, notre Joseph est un drôle de pistolet qui ne fait pas volontiers ses confidences. Imaginez un salon de coiffure tout en longueur, palace coiffure, que ça s'appelle, avec 15 ou 20 fauteuils articulés sur un rang devant les glaces et autant de commis. C'est la bousculade du matin au soir là-dedans. « Joseph ? » Que me dit le patron ? Un petit gros poivre et sel. Quel Joseph d'abord ? Ah oui, le Joseph aboutant. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, Joseph ? Je lui demande la permission de questionner ses employés et me voilà de fauteuil en fauteuil avec des gens qui échangent des sourires et des clins d'œil. Joseph ? Non, je ne l'ai jamais eu accompagné. Il s'en allait toujours tout seul. S'il avait une poule, c'est possible quiconque avec sa gueule. Et ça rigole. Les confidences autant demandaient à un cheval de bois. Monsieur avait honte de son métier de coiffeur et il ne serait pas abaissé à fréquenter des merlans. Vous voyez le temps, patron ? Fallait-il en outre que j'attende qu'on ait fini un client. Le patron commençait à me trouver encombrant. Enfin, j'arrive à la caisse. Une caissière d'une trentaine d'années rende l'être l'air très doux, très sentimental. Joseph a fait des bêtises qu'elle me demande d'abord. Mais non, mademoiselle, au contraire, il avait une liaison dans le quartier, n'est-ce pas ? m'aigri grogne. À brèges, tu veux ? D'autant, plus qu'il est temps d'y aller, si vous tenez à voir la petite, bref, c'est par la caissière que Joseph recevait les billets quand sa matin ne pouvait être en rendez-vous. Celui que j'ai déniché dans le paquet de cigarettes doit dater d'avant-hier. C'est un gamin qui entrait vivement dans le salon de coiffure et qui remettait le billet à la caisse en murmurant. Pour M. Joseph, la caissière par bonheur a vu le gamin en question pénétrer plusieurs fois dans une maroquinerie du boulevard Bonne-Nouvelle. Voilà comment le fit en aiguille. J'ai fini par dénicher Mathilde. Tu lui as rien dit, au moins, elle ne sait même pas que je m'occupe d'elle. J'ai simplement demandé à son patron s'il avait une employée nommée Mathilde. Il me l'a désignée à son comptoir. Il voulait l'appeler. Je lui ai demandé de ne rien dire, si vous voulez. Il est cinq heures et demie, dans une demi-heure, le magasin ferme. Excusez-moi, mademoiselle. Non, monsieur, un mot seulement. Veuillez passer votre chemin. Une petite bonne femme, assez jolie d'ailleurs, qui s'imaginait que maigré, tant pis. Police ! Comment ? Est-ce à moi que... Je voudrais vous dire d'un mot, oui, au sujet de votre amoureux. Joseph, qu'est-ce qu'il a fait ? Je l'ignore, mademoiselle, mais j'aimerais savoir où il se trouve en ce moment. À cet instant précis, il pensa. Zut, la gaffe ! Il avait fait comme un débutant, sans rendre compte, en la voyant regarder autour d'elle avec inquiétude. Quel besoin avait-il éprouvé de lui parler au lieu de la suivre ? Est-ce qu'elle n'avait pas rendez-vous avec lui près du métro ? Est-ce qu'elle ne s'attendait pas à l'y trouver ? Pourquoi ralentissait-elle le pas au lieu de continuer son chemin ? Je suppose qu'il est à son travail comme d'habitude. Je suppose qu'il est à son travail comme d'habitude. Non, mademoiselle, et sans doute le servis-vous aussi bien et même mieux que moi. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'était l'heure de la cohue sur les grands boulevards. de véritables processions se dirigeaient vers les entrées de métro dans lesquelles la foule s'enfournait. Restant un moment ici, voulez-vous ? disait-il en l'obligeant à demeurer à proximité de la station. Et elle s'énervait. C'était visible. Elle tournait la tête en tous sens. Elle avait la fraîcheur de ses dix-huit ans. Un petit visage rond, un appelon de petite parisienne. Qui est-ce qui vous a parlé de moi ? Peu importe. Qu'est-ce que vous savez de Joseph ? Qu'est-ce que vous lui voulez que je sache ? Le commissaire aussi épiait la foule en se disant que si Joseph l'apercevait avec Mathilde, il s'empresserait sans doute de disparaître. Est-ce que votre amoureux vous a jamais parlé d'un prochain changement dans sa situation ? Alors, vous allez mentir, je le sens. Pourquoi mentirais-je ? Elle s'était mordu la lèvre. Vous voyez bien, vous questionnez pour avoir le temps de trouver un mensonge. Elle frappa le trottoir de son talent. Et d'abord, qui me prouve que vous êtes vraiment de la police, il lui montra sa carte. Avouez que Joseph souffrait de sa médiocrité. Et après ? Et après ? Il en souffrait terriblement, exagérément. Il n'avait peut-être pas envie de rester garçon-coiffeur. Est-ce un crime ? Vous savez bien que ce n'est pas ce que je veux dire. Il avait horreur de la maison qu'il habitait, de la vie qu'il menait. Il avait même honte de sa mère, n'est-ce pas ? Il ne me l'a jamais dit. Mais vous le sentiez ? Alors, ces derniers temps, il a dû vous parler d'un changement d'existence ? Non. Depuis combien de temps vous connaissez-vous ? Un peu plus de six mois. C'était en hiver. Il est entré dans le magasin pour acheter un portefeuille. J'ai compris qu'il est trouvé trop cher. Mais il n'a pas osé me le dire. Et il en a acheté un. Le soir, je l'ai aperçu sur le trottoir. Il m'a suivi plusieurs jours avant d'oser me parler. Où alliez-vous ensemble ? La plupart du temps, on ne se voyait que quelques minutes dehors. Parfois, il m'accompagnait en métro jusqu'à la station Championnée où j'habite. Il nous est arrivé d'aller ensemble au cinéma le dimanche. Mais c'était difficile à cause de mes parents. Vous n'êtes jamais allé chez lui en l'absence de sa mère ? Jamais, je le jure. Une fois, il a voulu me montrer sa maison. De loin, pour m'expliquer. Qu'il était très malheureux, vous voyez ? Il a fait quelque chose de mal ? Mais non, petite demoiselle, il a simplement disparu. et je compte un peu sur vous, pas beaucoup, je l'avoue, pour le retrouver. Inutile de vous demander s'il avait une chambre en ville. On voit bien que vous ne le connaissez pas. D'ailleurs, il n'avait pas assez d'argent. Il remettait tout ce qu'il gagnait à sa mère. Elle lui laissait à peine assez pour acheter quelques cigarettes. Elle rougit. Quand nous allions au cinéma, nous payions chacun notre place et une fois que... Continuez. Mon Dieu, pourquoi pas ? Il n'y a pas de mal à cela. Une fois, il y a un mois que nous sommes allés ensemble à la campagne. Il n'avait pas assez pour payer le déjeuner. De quel côté êtes-vous allés ? Sur la Marne. Nous sommes descendus du train à Chelles et nous nous sommes promenés entre la Marne et le Canard. Je vous remercie, mademoiselle. T'es-elle soulagée de n'avoir pas aperçu Joseph dans la foule ? Dépité ? Les deux sont en doute. Pourquoi est-ce la police qui le cherche ? Pourquoi sa mère nous l'a demandé ? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Croyez-moi, si vous aviez de ces nouvelles avant nous, avertissez-nous immédiatement. Quand il se retourna, il la vit qui, hésitante, descendait les marches du métro. Une fiche la tendait sur son bureau de quai des orfèvres. Un nommé Bleuchstein-Stéphane, âgé de 37 ans, a été tué le 15 février 1919 dans son appartement de l'hôtel Negresco à Nice où il était descendu quelques jours auparavant Bleuchstein, recevé d'assez fréquentes visites, souvent tard dans la nuit. Le crime a été commis à l'aide d'un revolver calibre 6 mm 35 qui n'a pas été retrouvé. L'enquête menée à l'époque n'a pas permis de découvrir le coupable. Les bagages de la victime ont été fouillés de fendant camble par l'assassin et le matin la chambre était dans un désordre indescriptible. Quant à Bleuchstein lui-même, sa personnalité est restée assez mystérieuse et c'est en vain qu'on a fait des recherches pour savoir d'où il venait. Lors de son arrivée à Nice, il débarquait du rapide de Paris. La brigade mobile de Nice possède sans doute de plus en plus renseignements. La date de l'assassinat correspondait avec celle de la disparition du Bleuchstein du quai de Bercy et maigré cherchant une fois de plus sa pipe absente et la trouvant pas. Corne grania avec humeur sacré petit idiot Recherche dans l'intérêt des familles Il y a des ritornelles qui en chemin de fer, par exemple, s'insinuent si bien en vous et sont si parfaitement adaptées au rythme de la marche qu'il est impossible de s'en défaire. C'était dans un vieux taxi grinçon que celle-ci pourrait poursuivie malgré et le rythme était marqué par le martèlement sur le toit mou d'une grosse pluie d'orage. Recherche dans l'intérêt de famille, recherche dans l'in... car enfin, il n'avait aucune raison d'être ici, affoncée dans l'obscurité de la route avec une jeune fille blême étendue à côté de lui et le docile petit Lucas sur le strapantin. Quand un personnage comme Madame le Roi vient vous déranger, on ne la laisse même pas achever ses langues lamentations. On ne vous a rien volé, Madame, vous ne portez pas plainte, dans ce cas, je regrette. Et si même son fils a disparu, vous dites qu'il est parti si nous devions rechercher toutes les personnes qui sont devant de chez elle, la police entière ne ferait plus que cela et encore les effectifs seraient-ils insuffisants ? Recherche dans l'intérêt de famille. C'est ainsi que cela s'appelle. Cela ne se fait coffrer de ceux qui réclament ces recherches quant au résultat. Toujours de braves gens d'ailleurs, qu'ils soient vieux ou jeunes, hommes ou femmes, de bonnes têtes, des yeux doux et un peu aériés. Je vois insistante et humbles. Je vous jure, monsieur le commissaire, que ma femme, et je la connais mieux que personne, n'est pas partie de son plein gré. Ou sa fille, sa fille si innocente, si tendre, si... Et il y en a comme ça des centaines tous les jours. Recherche dans l'intérêt de famille. Est-ce la peine de leur dire qu'il vaut mieux pour eux qu'on ne retrouve pas leur femme ou leur fille ou leur mari parce que ce serait une désillusion? Recherche dans... Et malgré c'était encore une fois laissé en bac. L'auto avait quitté Paris, roulé sur la grande route, en dehors du ressort de la PJ. Il n'avait rien à faire là. on ne lui rembourserait même pas ses frais. Tout cela à cause d'une pipe. L'orage avait éclaté au moment où il descendait de taxi en face de la maison du quai de Bercy. Quand il avait sonné, Madame le roi était en train de manger toute seule dans la cuisine. Du pain, du beurre et un harin sort. Malgré ses inquiétudes, elle avait essayé de cacher le harin. Réconnaissez-vous cet homme, Madame ? Et elle, sans hésiter, mais avec surprise, c'est mon ancien locataire, Monsieur Bleustein, c'est drôle. Sur la photo, il est habillé comme un homme du monde, tandis qu'à Charentan, il avait l'air d'un assez pauvre type. Dire qu'il avait fallu aller chercher la photographie dans la collection d'un grand journal parce que, Dieu sait pourquoi, on ne la retrouvait pas dans les archives. Qu'est-ce que cela signifie, Monsieur le Commissaire ? Oui, cet homme. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est mort. Dites-moi, je vois que j'étais un coup d'œil circulaire dans la pièce où armoire et tiroir avaient été vidés, que vous avez eu la même idée que moi. Elle rougit, déjà, et se mettait sur la défensive. Mais le Commissaire, ce soir, n'était pas patient. Vous avez fait l'inventaire de tout ce qu'il y a dans la maison, ne n'y est pas. Vous avez besoin de savoir si votre fils n'a rien emporté, n'est-ce pas ? Résultat ? Rien, je vous jure, il ne manque rien. Qu'est-ce que vous pensez ? Où allez-vous ? Car, ils sont allés comme un homme pressé, remonté dans son taxi, encore du temps perdu et stupidement ? Tout à l'heure, il avait la jeune fille en face de lui, boulevard, bonne nouvelle. Or, il n'avait pas pensé à lui demander son adresse exacte et maintenant, il avait besoin d'elle. Heureusement que le maroquinier habitait dans l'immeuble. Taxi à nouveau, de grosses bouts créputés sur le macadam. Des passées en Corée, l'auto faisait des embarbés. Rue championnée au 67. Il faisait éruption dans une petite pièce où quatre personnes, le père, la mère, la fille et un garçon de 12 ans mangeaient la soupe autour d'une table ronde. Mathilde se dressait et épouvantait la bouche ouverte pour un cri. Excusez-moi, messieurs, dames, j'ai besoin de votre fille pour reconnaître un client qu'elle a vu au magasin. Voulez-vous, mademoiselle, avoir l'obligence de me suivre ? Pardon, c'était ma gueule. Recherche dans l'intérêt de famille. Ah ! C'est autre chose que de se trouver devant un brave cadavre qui vous donne tout de suite des indications ou de courir après un meurtrier. Donc, il n'est pas difficile de deviner les réflexes possibles. Tandis qu'avec les amateurs et ça pleure, ça tremble et il faut prendre garde à papa ou à la maman. Où allons-nous ? Rochelle. Vous croyez qu'il est ? Qu'il y est ? Je n'en sais absolument rien, mademoiselle. Chauffeur, passez d'abord au Quai des Orphères. Et là, il avait embarqué le cas qui l'attendait. Recherche dans l'intérêt famille. Il était assis dans le fond de la voiture avec ma fille qui avait tendance à se laisser glisser contre lui. De grosses gouttes d'eau percées, de toits, délabrées et lui tombait sur le genou gauche. En face de lui, il voyait le banc incandescent de la cigarette de Lucas. Vous vous souvenez bien de Chelle, mademoiselle ? Ah oui, par bleu. Est-ce que ce n'était pas son plus beau souvenir d'amour ? La seule fois qu'il s'était échappé de Paris, qu'il avait couru ensemble parmi les hautes terres, le long de la rivière. Vous croyez que, malgré l'obsurité, vous pourriez nous conduire ? Je crois, à condition que nous partions de la gare, parce que nous y sommes allés par les trains. Vous m'avez dit que vous aviez déjeuné dans une auberge. Une auberge délabrée, oui, tellement sale, tellement sinistre, que nous avions presque peur. Nous avons pris un chemin qui longeait la mare. À certains moments, le chemin n'a plus été qu'un sentier. Attendez, il y a, sur la gauche, un four à choses abandonnées. Oui, peut-être, en 500 mètres, une maisonnette à un seul état. Nous avons été tout surpris de la trouver là. Nous sommes entrés. Un comptoir de zinc, à droite, des murs passés à la chaux, avec quelques chromos et seulement avec quelques chromos et seulement de table de fer et quelques chaises. Le type ? Vous parlez du patron ? Oui, un petit brin qui avait plutôt l'air d'autre chose. Je ne sais pas comment vous dire. On se fait des idées. Nous avons demandé si on pouvait manger et il nous a servi du pâté, du saucisson, puis du lapin qui avait fait réchauffer. C'était très bon. Le patron a bavardé avec nous, nous a parlé des pêcheurs à la ligne qui forment sa clientèle. D'ailleurs, il y avait tout un cas de cannes à pêche dans un coin. Quand on ne sait pas, on se fait des idées. C'est ici. C'est ici qu'est-ce qui questionna Maigret à travers la vitre. Par le chauffeur, c'était arrêté. Une petite gare, quelques lumières dans le noir. À droite, dit la jeune fille, puis encore la seconde à droite. C'est là que nous avons demandé notre chemin. « Mais pourquoi pensez-vous que Joseph est venu par ici ? » « Pourriez-vous plutôt à cause de la pipe ? » « Mais ça, il n'osait pas le dire. » « Recherche dans l'intérêt de famille. » « De quoi faire bien rire de lui ? » « Et pourtant, tout droit maintenant, chauffeur, intervenez-moi-t-il jusqu'à ce que vous trouviez la rivière. Il y a un pont, mais au lieu de la passer, il tourne le rail à gauche. Attention, la route n'est pas large. Avouez, mon petit, que votre Joseph, ces derniers temps, vous a parlé d'un changement possible et même probable dans cette situation. Plus tard, peut-être deviendrait elle aussi coriace que la mère. Le roi ? Est-ce que la mère le roi n'avait pas été une jeune fille ? Elle aussi est tendre et sans doute jolie. Il avait de l'ambition. Je ne pars pas de l'avenir, je pars de tout de suite. Il voulait être autre chose que quoi faire. Il s'attendait à avoir de l'argent, n'est-ce pas ? Elle était à la torture. Elle avait une telle peur de trahir son Joseph. La voiture, au ralenti, suivait un mauvais chemin de l'an de la marne et envoyait à gauche quelques pavillons mythiques, de rares villas plus prétentieuses, une lumière par-ci, par-là ou un chien qui aboyait, puis soudain, à un kilomètre du pont d'environ, les ornières s'approfondissaient, le taxi s'arrêtait, le chauffeur annonçait « Je ne peux pas aller plus loin ! » Il pleuvait de plus peine. Quand ils sortirent de l'auto, l'averse les inonda et tout était mouillé, viscueux, le sol qui glissait sous leurs plaies, les buissons qui les caressaient au passage. Un peu plus loin, il leur fallut marcher à la file indienne, tandis que le chauffeur s'asseyait en grommelant dans sa voiture et se préparait sans doute à faire les sommes. C'est drôle, je croyais que c'était plus près, on ne voyait pas encore de mise en... La marne coulait tout près d'eux. Leurs pieds faisaient éclater des flaques d'eau. Maigré marchait devant, écarté des branches, Mathilde le serrait de près et Lucas fermait la marche avec l'indifférence d'un chien de terre neuve. La jeune fille commençait à avoir peur. J'ai pourtant reconnu le pont et le four à choux. Ce n'est pas possible que nous nous soyons tranquilles. Il y a de bonnes raisons. Il y a de bonnes raisons, Grenier m'écrit. Pour que le temps vous semble plus lent aujourd'hui que quand vous êtes venu avec Joseph tenu. On voit une lumière à gauche. C'est sûrement là. Chut ! Tâchez de ne pas faire de bruit. Vous croyez que... Et lui, ce d'un tranchant ? Je ne crois rien du tout. Je ne crois jamais rien, mademoiselle. Il les laissa arriver à sa hauteur. Par là-bas, à Lucas. Tu vas entendre ici avec la petite. Ne bougez, que si j'appelle. Trangez-vous, Mathilde. D'ici, on aperçoit la façade. La reconnaissez-vous ? Oui, je jurerai. Déjà, le large dos de maigret formait écran entre elle et la petite lumière. Et elle se trouva seule, mais maintenant trempée, en pleine nuit, sous la pluie, au bord de l'eau, avec un petit homme qu'elle ne connaissait pas et qui fumait tranquillement cigarette sur cigarette. Le rendez-vous des pêcheurs. Mathilde n'avait pas exagéré en affirmant que le roi était inquiétant, sinon sinistre. une sorte de tonnel délabré. Flanquer la maisonnette aux vitres grises dont les volets étaient fermés, la porte était ouverte, car le rage commençait seulement à rafraîchir l'air. Une lumière jaunâtre éclairait un plancher sale, maigré jaillit brusquement de l'obscurité sans cadras. Plus grand que nature, dans la porte et la pipe au liait, aux lèvres, toucha le bord de son chapeau en murmurant. « Bonsoir, messieurs. » Il y avait là deux hommes qui bavardaient à une table de fer sur laquelle on voyait une bouteille de marques et de verres épais. L'un d'eux, un petit brin, en bras de chemise, dressa tranquillement la tête, montra un regard à peu étonné, se leva en remontant son pantalon sur ses hanches et murmura. « Bonsoir. » L'autre tournait le dos, mais ce n'était évidemment pas Joseph le roi. Sa carure était imposante. Il portait un complet gris très clair. Chose curieuse, malgré ce qu'il y avait d'un peu intempestif dans cette irruption tardive. Il ne bougeait pas. On eut même dit qu'il s'efforçait de ne pas tressaillir. Une horloge réclame en faïence accrochée au mur marquée midi. Mais il devait être plus tard. T'es-il naturel que l'homme n'eut même pas la curiosité de se retourner pour voir qui entrait, malgré rester debout à proximité du comptoir tandis que l'eau dégoulinait de ses vêtements et faisait des taches sombres sur le plancher gris. « Vous aurez une chambre pour moi, patron. » Et l'autre, pour gagner du temps, prenait place derrière son grand voire où il n'y avait que trois ou quatre bouteilles douteuses sur l'étagère. Questionné à son tour, « Je vous sers quelque chose. Si vous y tenez, je vous ai demandé si vous aviez une chambre. » Malheureusement, non. Vous êtes venu à pied ? Autour de maigré, ne l'est pas répondre à me dire « Marc, il me semblait avoir entendu un moteur d'auto. C'est bien possible, vous avez une chambre ou non ? » Toujours, ce dos à quelques mètres de nuit est aussi immobile qu'on l'aurait cru tailler dans la pierre. Il n'y avait pas l'électricité. La pièce n'était éclairée que par une méchante lampe à pétrole. Si l'homme ne s'était pas retourné, s'il conservait une immobilité si angoureuse et si pénible, maigré se sentait inquiet. Il venait de calculer rapidement qu'étant donné la dimension de café et de la cuisine qu'on apercevait derrière, il devait y avoir au moins trois chambres à l'étage. Il aurait juré avoir le patron à l'aspect miteux des lieux une certaine qualité de désordre, d'abandon, qu'il n'y avait pas de femme dans la maison. Or, on venait de marcher au-dessus de sa tête, à pas furtif. Cela devait avoir une certaine importance, puisque le patron levait machinalement la tête et paraissait contre lui. « Vous avez beaucoup de locataires en ce moment. Personne à part de désigner l'homme ou plutôt le dos immuable et soudain, malgré l'intuition d'un danger sérieux, qu'il comprit qu'il fallait agir très vite sans un faux mouvement. Il eut le temps de voir la main de l'homme sur la table se rapprocher de la lampe et il fit un banc en avant. Il arriva trop tard. La lampe s'était écrasée sur le sol avec un bruit de verre brisé, tandis qu'une odeur de pétrole envahissait la pièce. « Je me doutais bien que je connaissais, salaud ! » Il était parvenu à saisir l'homme par son veston. Il tenait d'avoir une meilleure prise, mais l'autre frappait pour se dégager. Il était dans l'obscurité totale, à peine si le rectangle de la porte se dessinait dans une vague lueur de nuit. Que faisait le patron ? Allait-il venir à la rescousse de son client ? Malgré il ne fera pas à son tour, mais il sentit qu'on lui mordait la main et alors il se jetta de tout son poids sur son adversaire et tous deux roulèrent sur le plancher. Parmi les débris de verre, « Lucas ! » cria Maigret de toutes ses forces. « Lucas ! » L'homme était armé. Maigret sentait la forme dure d'un revolver dans la poche du veston et il s'efforçait d'empêcher une main de se glisser dans sa poche. Non, le patron ne bougeait pas. On ne l'entendait pas. Il devait rester immobile peut-être indifférent derrière son comptoir. « Lucas ! » « J'arrive, patron ! » Lucas courait dehors dans les flaques d'eau dans les ornières et répétait « Je vous dis de rester là, vous entendez ? » « Je vous défends de me suivre. » A Mathilde, sans doute qui devait être blême de frayeur. « Si tu as encore le malheur de mort, sale bête, je t'écrase la gueule, compris ? » Et le coup de Maigret empêchait le revolver de sortir de la poche. L'homme était aussi l'humoureux que lui. Dans l'obscurité, tout seul, le commissaire n'en aurait peut-être pas eu raison. Il avait heurté la table qui s'était renversée sur eux. « Ici, Lucas ! Ta lampe électrique ! Voilà, patron ! » Et sedan, un faisceau de lumière même éclairit les deux hommes aux membres emmêlés. Emmêlés. « Sac bleu, Nicolas ! Qu'on se retrouve bien ! » « Si vous croyez que je vous avais pas reconnu, moi, rien qu'à votre voix ! » « Un coup de main, Lucas ! L'animal est dangereux ! Tape un bon coup dessus ! » « Le calmez ! » « Tape ! N'aie pas peur ! » « C'est un dur ! » Et Lucas frappa aussi fort qu'il put avec sa petite matraque de caoutchouc sur le crâne de l'homme. « T'aimes-notes ! T'aimes-notes ! Passe ! Je m'attendais à retrouver cette sale bête-ci ! Là, ça y est ! Je peux te relever, Nicolas ! Pas la peine de faire croire que t'es évanoui ! T'as la tête plus solide que ça, patron ! » Il dut appeler une seconde fois. Il se fut assez étrange d'entendre à la voix paisible du tenancier qui s'élevait de l'obscurité du côté du zinc. « Messieurs ! Il n'y a pas une autre lampe ou une bougie dans la maison ! Je vais vous chercher une bougie, si vous voulez bien éclairer la cuisine ! » Malgré étancher de son mouchoir, son poignet que l'autre avait vigoureusement mordu, on entendait s'engloter près de la porte. Mathilde, sans doute, ne savait pas ce qui se passait et qui croyait peut-être que c'était avec Joseph que le commissaire. « Entrez, mon petit ! N'ayez pas peur ! Je crois que c'est bientôt fini ! Tu as, Nicolas, assis-toi ici ! Et si tu as le malheur de bouger ! » Il posa son revolver et celui de son adversaire sur une table à portée de sa mort. Le patron revenait avec sa bougie si calme que si rien ne s'était passé. « Maintenant ! » lui dit Maigret, « Va me chercher le jeune homme ! » Elle tente hésitant, est-ce qu'il allait nier ? « Je te dis d'aller me chercher le jeune homme, compris ! » Et tandis qu'il faisait quelques pas vers la porte, « Est-ce qu'il a une pipe en moi ? » Entre deux changleux, la jeune fille questionnait. « Vous êtes sûr qu'il est ici et qu'il ne lui est rien arrivé ? Et qu'il ne lui est rien arrivé ? » Maigret ne répondait pas. Tendait l'oreille, le patron, là-haut, frappait à une porte. Il parlait à mi-voix avec insistance. Il reconnaissait des bribes de phrases. « Ce sont des messieurs de Paris et une demoiselle. Vous pouvez les ouvrir. Je vous jure que... » Et Mathilde éplorait. « S'il l'avait tué ? » Malgré haussait les épaules et se dirigeait à son tour vers l'escalier. « Attention, attention au colis, Lucas. Tu as reconnu notre vieil ami, Nicolas, n'est-ce pas ? Moi qui le croyais toujours à Frenne. » Il montait l'escalier lentement, écartait le patron, penché sur la porte. « C'est moi, Joseph, le commissaire, ma grève. Vous pouvez ouvrir, jeune homme. » « Et le patron ? Qu'est-ce que vous attendez pour descendre, vous ? Allez, servez quelque chose à la jeune fille. Un grove. N'importe quoi de remontant. Eh bien, Joseph ! » Une clé tourna en fond dans la cirrulle. Ma grève poussa la porte. « Il n'y a pas de lumière. » « Il n'y a pas de lumière ? » « Attendez, je vais allumer. Il reste un petit bout de bugie. » Les membres Joseph tremblaient son visage quand la flamme de la bougie l'éclaira. Révélez la terreur. « Il est toujours en bas, » aleta-t-il, et des mots en désordre, des idées qui se bousculaient. « Comment avez-vous dû me trouver ? Qu'est-ce qui vous en dit ? Qui est la demoiselle ? » Une chambre de campagne, un lit très haut, défait une commode qui avait dû être précédemment tirée devant la porte comme pour un siège d'orègle. « Vous les avez vomi ? » questionna maigré de l'air la plus naturelle du monde. Joseph le regarda stupéfait compris que le commissaire savait tout. Il n'aurait pas regardé autrement Dieu, le père faisant une irruption dans la chambre. Avec des gestes février, il fouilla dans la poche revolver de son pantalon. On tira un tout petit paquet fait de papier journal. Il avait cheveux en désordre, les vêtements flippés. Le commissaire regarda machinalement ses pieds qui n'étaient chaussés que de pantoufles formes. « Ma pipe ! » Cette fois, le gamme a eu envie de pleurer et ses lèvres se gonflèrent en une moue en fantine, malgré se demanda même s'il n'allait pas se jeter à genoux et demander pardon. « Du calme, jeune homme ! » lui conseillait-il. « Il y a de monde en bas ! » Et il prit en souriant la pipe que l'autre lui tendait en tremblant de plus belle. « Chut ! Mathilde est dans l'escalier ! Elle n'a pas de patience d'attendre que nous descendions. Donnez-vous un coup de peine ! » Il souleva un broc pour verser de l'eau dans la cuvette mais le broc était vide. « Pas d'eau ! » « Pas d'eau ! » sautait le commissaire. « Je l'ai bu ! » « Mais oui, évidemment ! » « Comment ? » Y avait-il pas pensé ce visage pâle d'être étiré ses yeux comme délavés ? « Vous avez faim ? » Ils sont se retournés à Mathilde dont ils sentaient la présence dans l'obscurité du palier. « Entrez, mon petit, pas trop d'effusion ! Ils voulaient m'en croire ! Ils vous aiment bien ! » « C'est entendu ! » « Mais avant tout, je pense qu'il a besoin de manger ! » L'extravagante fuite de Joseph C'était bon maintenant d'entendre la pluie pianoter sur le feuillage alentour et surtout de recevoir par la porte grande ouverte la laine humide et fraîche de la nez. Malgré son appétit, Joseph avait eu de la peine à manger le sandwich au pâté que le patron lui avait préparé tant il avait la gorge serrée et on voyait encore de temps en temps sa pomme d'Adam monter et descendre. Quant à maigrer, il en était à son deuxième ou troisième verre de Marc et il fumait maintenant sa bonne pipe enfin retrouvée. « Voyez-vous, jeune homme, ceci dit sans vous encourager au menu larsain. Si vous n'avez pas chipé ma pipe, je crois bien qu'on aurait retrouvé votre corps un jour ou l'autre dans les roseaux de la marne. La pipe de Malgré, hein ? » « Et ma foi ? » Malgré disait ces mots avec une certaine satisfaction. Un homme chez qui l'orgueil est assez agréablement chatouillé. On lui avait chipé sa pipe comme d'autres chips, les crayons d'un grand décrivant, un pinceau d'un pâtre illustre, un mouchoir ou quelques menus objets d'une vedette favorite. Cela, le commissaire l'avait compris dès le premier jour. Recherche dans l'intérêt des familles une affaire dont il n'aurait même pas dû s'occuper. Oui, mais voilà, un jeune homme qui souffrait du sentiment de sa médiocrité lui avait chipé sa pipe et ce jeune homme là, la nuit suivante avait disparu. Ce jeune homme toujours avait essayé de dissuader sa mère de s'adresser à la police parce qu'il tenait à faire l'enquête lui-même par bleu, parce qu'il s'en sentait capable, parce que la pipe de malgré aux dents se croyait. Quand avez-vous compris que c'était des diamants que le mystérieux visiteur venait chercher dans votre maison Joseph faillit mentir par Gloriole, mais il se ravisa après avoir jeté un coup d'œil à Mathilde. Je ne savais pas que c'était des diamants, c'était fatalement quelque chose de petit, car on fouillait dans les moindres coins, on ouvrait même des boîtes minuscules qui contenaient de la pharmacie. « Dis-donc, Nicolas, hé, Nicolas ! » celui-ci tassait sur une chaise, dans un coin, ses poignes réunies par les menottes sur les genoux regardées farouchement devant lui. « Quand tu as tué et tu aurais dû te douter que ces petits machins-là, c'est facile à cacher, peut-être qu'ils l'avaient désigné une fausse cachette, ou que tu t'es cru plus malin que tu l'aies. Mais non, ne parle pas tant, ils ne te demandent pas d'où provenait les diamants. Nous saurons ça demain, après que les experts les auront examinés. Pas de chance que, juste à ce moment-là, tu te sois fait t'emballer pour une vraie affaire. De quoi s'agissait-il encore ? Un cambriolage ? Boulevard Saint-Martin ? Si je ne me trompe, on fait encore une bijouterie quand on se spécialise, n'est-ce pas ? Tu as tiré trois ans et voilà trois mois. Une fois à l'air libre, tu es venu rôder autour de la maison. Tu avais la clé que Bloystein s'était fabriquée. Tu dis, eh bien, comme tu voudras. Le jeune homme et la jeune fille le regardaient avec étonnement. Il ne pouvait pas comprendre l'enjouement subi de maigri. Parce qu'il ne savait pas quelle inquiétude il avait ressenti pendant les dernières heures. Vois-tu, Joseph, tiens, voilà que je te tutoie maintenant. Tout cela, c'était du facile. Un inconnu qui s'est introduit dans une maison trois ans après que cette maison ne prend plus de locataire. J'ai tout de suite pensé à quelqu'un qui sortait de prison. Une maladie n'aurait pas duré trois ans. J'aurais dû examiner tout de suite les listes de levées des crous et je serais tombé sur notre ami Nicolas. Tu as du feu, Lucas. Mes allumettes sont détrompées. « Et maintenant, Joseph, raconte-nous ce qui s'est passé pendant la fameuse nuit. » Je t'ai décidé à trouver. Je pensais que c'était quelque chose de très précieux, que cela représentait une fortune. « Et comme ne pas être dérangé, tu as versé Dieu. C'est quoi dans la tisane de ta maman ? » Il n'y a pas. Sa pomme d'Adam montait et descendait à un rythme accéléré. « Je voulais tant vivre autrement, » balbutitit la voix si basse qu'on l'entendit à peine. « Tu es descendu en pantoufles. Pourquoi tu es si sûr de trouver cette nuit-là ? » « Parce que j'avais déjà fouillé toute la maison sauf la salle à manger. J'avais divisé les pièces en secteurs. J'étais certain que ce ne pouvait être que dans la salle à manger. » Une nuance d'orgueil percée à travers son humilité et son abattement quand il déclara « J'ai trouvé ouh ! » Vous avez peut-être remarqué que dans la salle à manger il y a une ancienne suspension à gaz avec des bobèches et des fausses bougies en porcelaine. Je ne sais pas comment l'idée est venue de démonter les bougies. Il y avait dedans des petits papiers roulés et dans les papiers des objets durs. « Un instant en descendant de ta chambre qu'est-ce que tu comptais faire en cas de réussite ? » « Je ne sais pas. Tu ne comptais pas partir ? » « Non, je le jure. Mais peut-être cacher le magot ailleurs ? » « Oui. Dans la maison ? Non, parce que je m'attendais à ce que vous veniez la fouiller à votre tour et que j'étais sûr que vous trouveriez. Je les aurais cachées au salon de coiffure. Puis, plus tard, Nicolas ricanin, le patron, accoudé à son comptoir, ne bougea pas et sa chemise faisait une tâche blanche dans la pénombre. Quand tu as découvert le truc, c'est le truc des bobèches, j'étais en train de remettre la dernière en classe lorsque j'ai senti qu'il y avait quelqu'un près de moi. J'ai d'abord cru que c'était ma maman. J'ai éteint ma lampe électrique car je m'éclairais avec une lampe de poche. Il y avait un homme qui se rapprochait toujours et alors, je me suis précipité vers la porte et j'ai bandi dans la rue. J'avais très peur. J'ai couru la porte s'est refermée brutalement. J'étais en pantoufles, sans chapeau, sans cravate. Je courais toujours et j'entendais des pas derrière moi. Pas aussi rapide à la course que ce jeune lévrier, Nicolas, persifla maigré vers la Bastille. Il y avait une ronde d'agents. J'ai marché non loin d'eux, sûr que l'homme n'oserait pas m'attaquer à ce moment. Je suis arrivé ainsi près de la gare de l'Est et c'est ce qui m'a donné l'idée. L'idée du chêne, lui, un tendre souvenir. Ensuite, je suis resté dans la salle d'attente jusqu'à 5 heures du matin. Il y avait du monde. Or, tant qu'il y avait du monde autour de moi, j'ai compris. Seulement, je ne savais pas qui me poursuivait. Je regardais les gens les uns après les autres quand on a ouvert le guichet. Je me suis faufilé entre deux femmes. J'ai demandé mon billet à voix basse. Plusieurs trains partaient à peu près en même temps. Je montais tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre en passant à contre-voix. Dis donc, Nicolas, il me semble que ce gamin-là t'a donné encore plus de mal qu'à moi. tant qu'il ne savait pas pour où était mon billet, n'est-ce pas, HL, j'ai attendu que le train soit déjà en marche pour descendre. Pas mal, pas mal. Je me suis précipité hors de la gare. Il n'y avait personne dans les rues. Je me suis mis à nouveau à courir. Je n'entendais personne derrière moi. Je suis arrivé ici. J'ai tout de suite demandé une chambre parce que je n'en pouvais plus et que j'avais hâte de me débarrasser de... Il en tremblait encore en parlant. Ma mère ne me laisse jamais beaucoup d'argent en poche. Dans la chambre, je me suis aperçu que je n'avais plus que 15 francs et quelques jetons. Je voulais repartir et être à la maison avant que maman et Nicolas est arrivé. Je l'ai vu par la fenêtre qui descendait de taxi à 500 mètres d'ici. J'ai compris tout de suite qu'il avait été jusqu'à Lannis qui avait pris une voiture cachée et il avait retrouvé ma trace. Alors je me suis enfermé à clé. Puis quand j'ai entendu des pas dans l'escalier, j'ai tiré la commode devant la porte. J'étais sûr qu'il me tuerait. Sans hésiter, grenia maigré. Seulement voilà, il ne voulait pas se briller devant le patron, n'est-ce pas, Nicolas ? Alors il s'est installé ici, pensant bien que tu sortirais de ta chambre à un moment donné. Ne fût-ce que pour manger. Je n'ai rien mangé. J'avais peur aussi qu'il prenne une échelle et qu'il entre la nuit par la fenêtre. C'est pourquoi j'ai tenu les volets fermés. Je n'osais pas dormir. On entendait les pas dehors. C'était le chauffeur qui, leur âge passée, commençait à s'inquiéter de ses clients. Alors maigré frappa sa pipe à petits coups sur son talon. La bourra, la caressa avec complaisance. Si tu avais eu le malheur de la casser, grandia-t-il. Puissante transition. Allons, mes enfants, en route. Au fait, Joseph, qu'est-ce que tu vas raconter à ta mère ? Je ne sais pas, ce sera terrible. Mais non, mais non, tu es descendu dans la salle à manger pour jouer au détective. Tu as vu un homme qui est sorti, tu l'as suivi, tout fier de faire le policier. Pour la première fois, Nicolas aurait la bouche. Ce fut pour laisser tomber avec mépris. Si vous croyez que je vais entrer dans la cambine. Et malgré un perturbable. Nous verrons ça tout à l'heure, n'est-ce pas Nicolas ? En tête à tête, dans mon bureau. Dites donc, chauffeur, je crois qu'on va être plutôt serrés dans votre bagnole. On y va ? Un peu plus tard, il soufflait à l'oreille de Joseph, blottis dans un coin de la banquette avec Mathilde. Je te donnerai une autre pipe. Va, et encore plus grosse si tu veux. Seulement, répliquait le gamin. Seulement, répliquait le gamin. Ce ne sera pas la vôtre. Juin 1945 le gamin. C'est un morceau 감çar, 降ce. Merci.